Quand on est à Lourdes, on peut se montrer tel qu'on est vraiment avec sa grandeur et sa faiblesse. Je dirais que j'y ai cru aux miracles, mais des miracles, il n'y en a pas beaucoup quand on regarde bien. Mais il y en a tant et tant de personnes qui demandent quelque chose. On est trop nombreux aussi, c'est ça ? C'est comme en l'auto. Seigneur, Jean-Baptiste et Patrick vont aller à Lourdes pour demander le miracle pour Augustin. Donc demain matin, tu te rappelles ? On se lève à 6 heures. Bienvenue Patricia, vous allez bien ? La route n'a pas été trop longue ? Non. Ici on regarde à Lourdes, il y a des pauvres, des riches, des moins riches, des handicapés, des aveugles, des boiteux. C'est tout ce qui était auprès de Jésus il y a 2000 ans. À chaque fois qu'on vient à Lourdes, elle se lave avec l'eau d'yeux d'ici. Pour ça je prends un bidon à chaque fois. J'accompagne un groupe un peu particulier, c'est les personnes qui se prostituent à Paris, que tous les ans on emmène en pèlerinage ici. C'est très beau. On m'a envoyé un truc là, une apparition de la Sainte. La Sainte qui est apparue à la grotte, il y a 300 personnes qui l'ont vue. Quand on arrive à Lourdes, on a l'impression que la Vierge Marie nous console. Comme une maman console ses enfants. Quand on a la foi, on dépasse les montagnes. ... ... ...